Shalom à tous, alors dans cet enseignement nous allons parler des images interdites. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est interdit par Elohim d'avoir des images comme la croix, l'étoile de Ramphan ou même le poisson Ménorah. En effet, on pourrait croire que les images interdites s'adressent surtout aux croyants catholiques qui aiment beaucoup les statues. Mais en réalité, cet enseignement de Norman Willis s'adresse vraiment à tous les croyants en Yeshua. Lorsque Yahweh a créé l'homme, il l'a créé à son image. Mâle et femelle, il les créa. On retrouve ce fameux passage dans la Genèse. Puis Elohim dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa l'homme à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. En hébreu, l'expression à notre image, c'est Betzalmenu. La racine de ce mot, c'est Tzalem, qui signifie essentiellement une ombre. L'homme et la femme, quand ils font des enfants, ce sont évidemment des enfants à l'image de Yahweh, ou alors on pourra dire comme l'ombre de Yahweh. Malgré tout, les Écritures nous interdisent de faire des images qui représentent Yahweh. Mais les enfants, évidemment, ne sont pas ce genre d'image que les Écritures nous interdisent de faire. Mais alors, de quelles images s'agit-il ? Si nous regardons les dix paroles, nous pouvons voir que la première des dix paroles est de reconnaître qui est Yahweh, et ensuite de l'aimer de tout notre cœur, et de n'avoir aucun autre Élohim que Lui. Alors, Élohim prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis Yahweh ton Élohim qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres Élohim devant ma face. » La deuxième des dix paroles, qui n'est en fait que le prolongement de la même idée, contient un langage très important, mais qui est souvent négligé ou peut-être mal compris. Dans la deuxième parole, Yahweh nous dit de ne faire aucune image taillée ou aucune ressemblance de quoi que ce soit qui existe pour notre usage personnel. « Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas et dans les eaux sous terre. » Mais qu'est-ce que Yahweh veut nous dire ici ? Il dit qu'on ne devrait pas faire une image sculptée, ou toute chose qui ressemble à quoi que ce soit qui existe, pour notre usage personnel. Mais réfléchissons un instant, car cela semble contradictoire, parce que nous voyons malgré tout dans la Torah que Yahweh a dit à Israël de fabriquer des clochettes, des grenades, une ménorah et des chérubins. Et toutes ces choses, nous devons les placer dans le tabernacle, ou alors plus tard dans le temple. « Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battus aux deux extrémités du propitiatoire. » Cependant, il faut se rappeler que ces chérubins, eh bien, ils ne pouvaient pas être aperçus par le peuple, c'est-à-dire depuis l'extérieur. Il y a un autre exemple. Moshé a mis un serpent de bronze sur une perche, afin que quiconque qui était mordu par un serpent puisse le regarder et vivre. Yahweh dit à Moshé, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera et conservera la vie. » Moshé fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Cependant, la raison pour laquelle Moshé a fait ce serpent de bronze était simplement que Yahweh le lui avait demandé. Moshé n'a pas fait ce serpent pour son utilisation personnelle. Yahweh ordonnera à Israël de fabriquer encore d'autres images et objets pour être utilisés dans sa maison, dans son tabernacle. Cependant, ces choses ne devaient jamais être utilisées ailleurs. Elles ne devaient être utilisées à aucune autre fin, jamais et en aucun cas. On le voit également avec l'exemple de l'huile d'onction. Yahweh nous ordonne de faire cette huile, mais nous interdit son usage pour nous-mêmes. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant, « Ceci me sera une huile d'onction sacrée dans toutes vos générations. On ne la versera point sur la chair de l'homme, et vous n'en ferez point d'autres de même composition. Elle est sainte. Elle vous sera sainte. Celui qui fera une composition semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché d'entre ces peuples. » De nombreux croyants pensent que, puisque Yahweh nous a demandé de fabriquer certaines images et certains objets pour sa maison, comme les chérubins, la ménorah, etc., nous devrions également pouvoir fabriquer ces choses pour nous-mêmes. Et surtout, qu'on pourra mettre ces choses dans notre propre maison. Mais pourtant, c'est exactement ce que la Torah interdit. La fabrication de toute image ou ressemblance de quoi que ce soit dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau pour nous-mêmes. Je répète à nouveau ce verset pour que vous l'entendiez bien. « Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas et dans les eaux sous terre. » Yahweh nous dit dans les Écritures que Ephraim est une maison rebelle et les Ephraimites, en général, ont du mal à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. C'est important de bien comprendre ce concept. Elohim nous teste régulièrement. Yahweh ordonne à son peuple de faire certaines choses précisément dans le but de les tester et de les éprouver afin qu'ils puissent savoir s'ils suivront leurs désirs charnels ou s'ils lui obéiront à la place. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Pourquoi le peuple d'Elohim devrait-il prêter attention à des symboles qui sont censés représenter Elohim, mais qui ne sont pourtant pas lui ? D'autant plus que Yahweh leur a spécifiquement interdit de le faire. Pourquoi son peuple agit-il de cette façon ? Essayez un instant d'imaginer un mari essayant patiemment d'attirer l'attention de sa fiancée au fil des années. Son mari l'appelle, mais pourtant elle ne l'entend pas parce qu'elle regarde avec adoration une photo de lui. Yahweh nous dit qu'il est jaloux de nos attentions. Gardez-vous d'oublier l'alliance de Yahweh, votre Elohim, qu'il a traité avec vous, et de vous faire quelques images taillées, quelques ressemblances, d'aucune chose que Yahweh, ton Elohim, t'ait défendu. Car Yahweh, ton Elohim, est un feu consumant. C'est un Elohim jaloux. C'est un principe très simple. Yahweh veut que nous lui accordions notre attention à tout moment. Il nous dit encore et toujours dans les Écritures ce qu'il veut. Il veut que nous écoutions le son de sa voix et que nous lui obéissions. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Comme un mari protecteur du Moyen-Orient, Yahweh est jaloux de l'attention de son épouse. Il s'énerve si elle accorde trop d'attention à autre chose que lui, même si ces choses sont censées nous faire penser à lui. Au lieu de cela, il veut que nous nous concentrions sur lui et lui seul. Il veut que nous écoutions activement sa voix. Mais à quel genre de choses prêtons-nous attention plutôt que d'écouter sa voix ? Eh bien, les humains s'intéressent à plein de choses. Par exemple, la dernière paire de baskets à la mode. On peut s'intéresser également, je ne sais pas, à l'électronique avec la dernière montre Apple. Ou également, il y a beaucoup de fans de voitures, il y a des gens qui s'intéressent à la dernière BMW. Avez-vous remarqué comment nous sommes souvent fortement attirés par les logos ? Les publicitaires le savent très bien, et chaque marque doit forcément avoir un logo pour que les clients puissent fixer leurs yeux dessus. Quand nous regardons ces logos des différentes marques, cela provoque quelque chose en nous. En voyant certains logos, cela nous parle beaucoup plus qu'un long discours. Parfois, ces logos sont un symbole de ralliement puissant, car nous avons tous un instinct tribal très fort, qui nous pousse à nous rassembler sous une image ou une bannière. Les fans de foot, par exemple, se rassemblent sous l'emblème d'un club. Et vous savez, les croyants, eh bien, ils aiment se rassembler également sous une image, un logo. Cette appétence pour les logos, on la retrouve, comme je l'ai dit, également dans le domaine spirituel. Les croyants aiment avoir un logo qui les réunit sous une même marque. Mais Yahweh nous demande de ne pas avoir d'image religieuse. Il peut être difficile de se focaliser sur un Elohim qui ne peut pas être vu. Cependant, les objets d'adoration visibles court-circuitent notre concentration sur les choses invisibles. Même si notre but, en regardant les icônes visibles, est de nous faire penser à lui. En réalité, cela provoque en nous une restriction sur le matériel plutôt que sur l'esprit. C'est d'ailleurs pour cela que, en général, on ferme les yeux pour prier, pour se déconnecter du visuel, du matériel. Même si nous avons l'intention d'adorer Yahweh, en érigeant une idole ou une image, Yahweh ne considère pas cela comme une adoration. De la même façon, même si nous croyons que regarder un symbole religieux nous rappelle Yahweh, ce n'est pas vraiment le cas, car Yahweh est invisible, et les objets visibles ne sont pas lui. Dans cette optique, notez que, même si Aaron a proclamé une fête en l'honneur de Yahweh lorsqu'il a façonné le veau d'or, cela a tellement bouleversé Yahweh qu'il était prêt à détruire toute notre nation, qu'il les prit de leurs mains, les travaillait aux ciseaux et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent « Voici tes Elohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron, voyant cela, bâtit un hôtel devant lui. Puis Aaron cria et dit « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Yahweh. » Yahweh était présent dans le camp avec nos ancêtres tout le temps. Mais nos ancêtres ressentaient toujours le besoin de façonner quelque chose de visible pour adorer. Cependant, même si le verset 5 nous dit que Aaron a proclamé une nouvelle fête en l'honneur de Yahweh, le verset 8 nous dit que Yahweh n'a pas senti qu'il l'adorait. Par contre, le veau d'or, oui. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte. Ils se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit « Voici tes Elohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » C'est un concept assez simple, mais nous les humains semblons avoir beaucoup de mal à l'accepter. L'Elohim invisible veut que nous l'adorions lui et lui seul. Pourtant, notre chair aspire à quelque chose de visible, de palpable, sur lequel se concentrer, ou quelque chose de physique pour nous rappeler Yahweh. Nous cherchons toutes sortes d'excuses pour fabriquer des logos que nos yeux peuvent voir. Dans Ézéchiel, Yahweh nous dit que cela le chasse littéralement de son sanctuaire. Alors il me dit « Fils de l'homme, vois-tu ce que font ces gens, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire ? Mais tu verras encore de plus grandes abominations. » Il me conduisit donc à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait une ouverture dans le mur. Et il dit « Fils de l'homme, pénètre dans la muraille. » Et quand j'eus pénétré dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Puis il me dit « Entre et vois les abominations impies qu'ils commettent ici. » J'entrais donc, je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout autour sur la muraille. Au verset 10, Ézéchiel a vu toutes sortes de créatures rampantes, des bêtes abominables et des idoles représentées tout autour sur les murs où les Éphraimites adoraient. À quoi ce passage peut-il nous faire penser ? Eh bien, la plupart des églises chrétiennes ont des images visibles sur leurs murs. Par exemple, les églises orthodoxes grecques ont généralement diverses icônes et peintures affichées sur leurs murs, qui servent à distraire les gens de se concentrer sur l'élohim invisible. En plus des images, des icônes et des peintures, la plupart des églises catholiques ont des statues de divers saints, ainsi que des animaux, des gargouilles et même des démons. Yahweh ne dit pas que ces choses sont bonnes. Ensuite, Ézéchiel voit des femmes de la maison d'Éphraim à la porte nord de la maison de Yahweh, en pleurant tamouz. Et il me dit, tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, qui est du côté du nord, et voici des femmes assises pleuraient tamouz. Dans la prophétie, une femme symbolise normalement une assemblée religieuse. Dans le cas présent, les femmes qui pleuraient tamouz sont symboliques des églises chrétiennes. La raison pour laquelle Yahweh dit qu'elles pleurent tamouz est que tamouz était un dieu solaire babylonien, dont le signe, ou l'icône religieuse, c'était une croix. Si Yahweh aurait voulu qu'on adore une croix, il nous aurait sûrement demandé de le faire. Pourtant, il nous dit exactement le contraire. Nous ne devons pas fabriquer d'images ou d'icônes religieuses pour notre usage personnel. Les apôtres également ne nous ont jamais demandé d'utiliser une croix comme symbole. Et la croix n'a été utilisée dans les catacombes de Rome qu'à partir du IVe siècle. Ce symbole de croix apparaît à peu près au moment où Constantin est devenu empereur et à fusionner le culte romain du soleil de l'époque avec la foi chrétienne déjà transformée. Et même les catholiques n'ont pas osé représenter Yéchoa suspendu à la croix immédiatement. Il a fallu attendre le VIe siècle de notre ère pour qu'il commence à le faire. Mais pourquoi voudrait-on posséder une croix ? Si notre Messie a été mis à mort sur le symbole du dieu solaire tamouz, alors pourquoi voudrions-nous adorer l'instrument de sa torture ? Prenons l'exemple d'un accident de voiture. Si quelqu'un est tué dans un accident de voiture, est-ce que nous nous faisons une petite représentation de cette voiture ? Est-ce que nous devons adorer la voiture ? Si un homme utilisait un marteau pour matraquer un autre homme à mort, devrions-nous ériger un marteau en objet d'adoration ? Devrions-nous porter un petit marteau autour du cou avec un collier ? La croix telle que nous la concevons aujourd'hui est calquée sur le taux babylonien, qui est le symbole de tamouz. En revanche, le mot dans les Écritures est le grec stouros, qui signifie une perche verticale ou un pieu. La forme exacte de la croix sur laquelle notre Messie est mort est vivement contestée. Alors que certains insistent sur le fait qu'il s'agissait d'un pieu vertical, d'autres disent que c'était une croix, et d'autres encore disent que c'était un arbre. Cependant, même s'il s'agissait d'une croix, il y avait de nombreuses formes différentes de croix au 1er siècle, et tous ne ressemblent pas au taux babylonien. Pourtant, la question demeure, même si Yeshua a été mis à mort sur une forme de taux, pourquoi voudrions-nous adorer l'instrument de torture qui a été utilisé pour mettre à mort notre Messie ? Si quelqu'un est abattu avec une arme à feu, chantons-nous des chansons, des louanges sur l'arme à feu ? Et pourquoi devrions-nous afficher le symbole du taux babylonien alors que ce symbole a toujours été utilisé pour le dieu solaire Tammuz, sur lequel pleurent les femmes de la maison d'Israël ? Au 1er siècle, le culte babylonien s'était déjà largement répandu et la croix était un symbole largement utilisé. Il était plus facile pour les païens d'accepter la foi en Yeshua s'ils étaient autorisés à conserver leur ancien symbole païen. Ainsi, lorsque Constantin créa l'Église universelle catholique de Rome, il permit aux païens convertis de conserver leur ancien symbole. Cette tradition nous a été transmise encore aujourd'hui, quelques 1700 ans plus tard, même si Yahweh interdit expressément l'utilisation de telles images dans le culte. Mais la maison d'Ephraïm n'est pas la seule à profaner les lieux de culte de Yahweh avec des images et des symboles impus. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cet enseignement concerne tous les croyants en Yeshua. Parlons maintenant des partisans du Maguen David. Vous connaissez cette fameuse étoile que beaucoup utilisent un peu partout, comme leur logo. Les partisans du soi-disant Maguen David soutiennent que cette image religieuse est composée de deux anciens dalettes paléo-hébreux. qui ressemblent à des triangles superposés l'un sur l'autre. Comme cette étoile est ancienne, les rabbins disent que c'est une image parfaitement valable pour être utilisée à l'époque actuelle. Même si le deuxième commandement nous interdit expressément de faire des images religieuses pour nous-mêmes. Le problème avec cet argument est que même si le Maguen David est une image ancienne, une image ne devient pas propre simplement parce qu'elle est ancienne. Si le fait qu'une image ait été utilisée dans l'Antiquité soit suffisant pour la rendre propre, alors il faudrait également accepter l'utilisation des vaudors, de Jéroboam, comme une image valide, puisqu'ils étaient également utilisés dans les temps anciens. Et le roi ayant pris conseil fit deux vaudors. Et dites au peuple, Les rabbins prétendent parfois que si l'on coupe une grenade en deux, la coupe ressemble à un hexagramme. Alors c'est vrai qu'on observe une sorte de forme à six branches. Les rabbins nous disent également que la grenade moyenne aurait 613 graines, et que, puisqu'il y a 613 commandements dans la Torah, cela prouve que le Maguen David n'est pas un symbole païen. Cependant, comme nous l'avons vu dans d'autres enseignements, les rabbins et autres chefs religieux peuvent parfois essayer d'utiliser des arguments intelligents et certaines astuces pour ajouter ou retirer des Écritures. Et pourtant, Deutéronome 12.32, Matthieu 5.17-19 et le Livre de l'Apocalypse nous disent tous de faire attention à ne pas ajouter ou retrancher de l'Écriture, de peur que nous soyons gravement réprimandés. Gardons donc à l'esprit que la simple ancienneté d'une pratique païenne ne la rend pas légitime. La vérité est que le Maguen David est essentiellement une étoile. en forme d'hexagramme. Juste avant d'être lapidé à mort pour sa foi en Yeshua, l'apôtre Étienne a accusé les pharisiens de prendre l'étoile de leur Elohim Ramphan. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu Ramphan. Des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Lorsque nous recherchons le mot Ramphan, nous obtenons la Concordance Strong numéro 4481. Ramphan ou Ramphan par translittération incorrecte pour un mot d'origine hébraïque. Ramphan, c'est-à-dire Kiyoun, une idole égyptienne. Lorsque nous recherchons la référence Strong numéro 3594, nous obtenons Kiyoun, proprement une statue, c'est-à-dire une idole, mais utilisée par euphémisme pour une divinité païenne, correspondant peut-être à Priapé ou Balpeor. A la page 475, le lexique hébreu Brown, Driver et Briggs identifie cette étoile de David comme étant Saturne. Même si c'est Yahweh qui a créé les étoiles, Deutéronome 419 nous interdit d'adorer les étoiles. De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que Yahweh ton Elohim a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. De nombreux croyants ne voient aucun mal dans le fait d'afficher une étoile. Quand je me promène sur Facebook, cette étoile est absolument partout, soit dans les photos de profil, avec le drapeau sioniste, ou alors cette étoile se retrouve dans tous les groupes messianiques ou soi-disant nazariens, un peu partout. Les groupes messianiques utilisent quasiment systématiquement ce symbole interdit de l'étoile. Juif pour Jésus, à l'école de Yeshua, sur le site internet de Beth Yeshua, mais dès qu'un croyant messianique publie une image ou une photo, cette étoile est quasiment toujours présente. C'est vraiment leur signe, leur logo de ralliement. Mais rappelons-nous que Yahweh a écrit de sa main le commandement de ne pas nous faire des images visibles dans la deuxième des dix paroles. L'écriture ne nous demande jamais d'afficher un hexagramme et l'hexagramme était largement utilisé au moment de la lapidation d'Étienne. Puisqu'il n'y a aucune autre étoile qui a été historiquement utilisée par les juifs comme symbole religieux, le Maguen David est un très bon candidat pour l'étoile de Ramphane que l'Esprit a écarté spécifiquement à travers son serviteur Étienne. Peu importe ce que disent les Écritures, certains défendront l'utilisation du soi-disant Maguen David. Cependant, si le Maguen David n'était pas l'étoile de Ramphane ou Kiyoun ou Saturne, on peut se demander de quoi parlait notre précurseur Étienne et à quoi faisait-il référence. A noter aussi que cette étoile de Ramphane est utilisée par les francs-maçons. Moi qui habite vers Mons, je suis allé devant le temple franc-maçon de Mons et vous pouvez voir cette magnifique étoile. il faut vraiment le voir pour croire que cette image n'est pas faite pour le peuple d'Élohim. Un jour, un abonné m'a posé une question. Il voulait savoir si la Shoah a été prophétisée dans les Écritures. Il voulait savoir si la Shoah était une punition d'Élohim. Dans le livre du Deutéronome, Yahweh prévient à son peuple des malédictions qui peuvent s'abattre sur lui quand le peuple désobéit au commandement. Et certaines malédictions ressemblent un peu à ce qui s'est passé durant l'Holocauste. « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, des ennemis que Yahweh enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Yahweh fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Ces versets macabres font malheureusement penser au camp de concentration et le vol de l'aigle fait penser à l'aigle des nazis. Le grand symbole utilisé durant la Shoah a été cette étoile du dieu Ramphan. Comme si ce symbole était un témoin qui déposait contre son peuple durant toute cette période cauchemardesque. « Car je mênerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. » Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'affliction, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Si l'étoile des Juifs est un symbole interdit par Yahweh et que cela représente un faux dieu, alors on comprend mieux pourquoi ce symbole est présent chez les francs-maçons et qu'il était cousu sur tous les vêtements des Juifs durant l'Holocauste. Nous devrions aujourd'hui avoir ce logo en horreur. Mais non, c'est tout l'inverse qu'on fait. On continue d'utiliser cette étoile encore aujourd'hui et même certains en sont fiers. Après l'hexagramme de Saturne, Satan, la prochaine image interdite la plus largement utilisée est le soi-disant poisson Ménorah. L'argument pour le poisson Ménorah c'est le même que pour l'étoile de Saturne. C'est l'ancienneté. Et il a les mêmes défauts de base. L'argument de base pour le poisson Ménorah c'est qu'à un moment donné après la résurrection de Yeshua, que ce soit au deuxième ou au premier siècle, les chrétiens ont commencé à utiliser un symbole avec une Ménorah, un hexagramme et un poisson comme symbole de leur foi en Yeshua. Certains prétendent même que ce poisson date de 70 de notre ère. Le problème avec cet argument est simplement que peu importe l'ancienneté de ce symbole, il viole le deuxième commandement contre la fabrication d'images religieuses pour nous-mêmes. Comme indiqué précédemment, la Ménorah ne devait jamais être visible à l'extérieur du tabernacle. Et puis, la soi-disant étoile de David est une étoile de Satan. Et finalement, le poisson a toujours été une icône religieuse pour Dagon, le poisson dieu des Philistins. Concordance strong numéro 1712 Dagon, le poisson Elohim, Dagon, une divinité philistine. Peu importe l'ancienneté de cette image religieuse, elle n'en est pas moins une image que les hommes se sont faites pour leur usage personnel. Vous savez, même si les plus grands apôtres comme Kepha, Yaakov, Yohanan ou Shaul se seraient tous réunis et auraient dit « Vous savez quoi ? Faisons-nous une image taillée pour identifier notre foi. » Mais nous aurions encore tort de l'utiliser, car ce n'est pas une image commandée par Yahweh, mais une image que les hommes se sont faites. C'est précisément ce que la Torah interdit. Comment pouvons-nous prétendre adorer un Elohim invisible alors que nous ressentons toujours le besoin de le représenter lui ainsi que son fils par des symboles visibles ? Et comment pouvons-nous prétendre lui obéir quand nous enfreignons le deuxième commandement ? Beaucoup de personnes croient que les images religieuses telles que les croix, les hexagrammes ou les poissons-ménorah sont de bons outils de témoignage, car quand les gens les remarquent, eh bien, ils demandent pourquoi nous les portons ? Bien que cela puisse être vrai, on peut se demander dans quelle mesure nous témoignons positivement en portant les bijoux de Satan. Jérémie nous dit que le cœur est extrêmement trompeur et cherche désespérément à faire sa propre volonté. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin qui le connaîtra. En disant qui le connaîtra, Jérémie veut dire par là que très peu d'entre nous savent à quel point le cœur est trompeur. Elohim nous met dans ce monde pour voir qui disciplinera sa chair pour suivre sa parole et faire les choses qui sont droites à ses yeux, même quand c'est douloureux. Yahweh recherche ce genre de personne pour être l'épouse de son fils. Il souhaite une épouse soumise et pas une épouse qui regarde des symboles, des images, quand bien même ces symboles nous rappellent Elohim. Mais pourquoi son peuple veut-il porter des images interdites telles que les hexagrammes, les poissons Ménorah ou la croix de Tammuz alors que Yahweh nous dit clairement ce qu'on doit porter sur nous ? Yahweh parla ainsi à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon bleu. Ce sera votre frange et en la voyant vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahweh et vous les ferez et vous ne suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux que vous suivez pour tomber dans l'infidélité afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les pratiquiez et que vous soyez sains à votre Elohim. Je suis Yahweh votre Elohim qui vous a fait sortir du pays d'Egypte pour être votre Elohim. Je suis Yahweh votre Elohim. Beaucoup de croyants disent qu'ils portent ces images païennes interdites pour pouvoir amorcer des conversations avec les non-croyants. Mais est-ce vraiment un argument valable ? Les franges les tzitzits ne servent-elles pas au même but ? Et en plus sans nous faire transgresser la Torah ? Vous savez j'ai jeté beaucoup beaucoup d'images interdites que j'avais chez moi dans ma maison grâce à cet enseignement. J'avais peint de très nombreux poissons ménorahs. Beaucoup de frères nazariens m'avaient dit que le poisson ménorah est un symbole nazarien que les messianiques nous avaient volé. Mais en réalité le poisson ménorah est un symbole des groupes messianiques. Mais il n'a jamais été un symbole utilisé par les apôtres nazariens de Yeshua. J'avais même des kipotes avec l'étoile de Ramphan dessus. J'avais des chandeliers avec l'étoile dessus. J'avais une grosse quantité d'objets avec ces symboles-là. Et je remercie Yahweh d'avoir pu m'éclairer là-dessus et de m'avoir expliqué que cela ne lui plaisait guère. Comme vous le savez j'ai fait quantité de vidéos sur Youtube au temps de Néti Votola. Et toutes ces vidéos commençaient avec le poisson ménorahs. C'est même moi qui ai fait ces symboles. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on est tous concernés par cette dérive de ne pas respecter la deuxième parole. J'espère que mon modeste témoignage pourra vous aider à laisser derrière vous tous ces symboles et images interdites comme nous le demande notre roi Yeshua. Et de ne pas nous attacher aux choses matérielles aussi belles soient ces choses. Gloire lui soit rendue pour l'éternité. C'était Benjamin. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501